Salut à tous, c'est RM ! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du PlayStation Plus Premium, parce que ça fait longtemps. Quand il venait de sortir il y a deux ans, j'avais pris l'habitude de taper dessus, souvenez-vous. Oh, je me sens mal ! T'as le Covid ? Non, ça fait juste trop longtemps que j'ai pas critiqué le PlayStation Plus Premium. Et bien maintenant, deux ans plus tard, j'avais envie de voir s'ils avaient ajouté suffisamment de choses pour justifier son prix énervé. Parce que ce qui me dérangeait, à l'époque, c'est que des choses qui étaient fournies dans le PS Now, à l'époque où ça existait encore, ont été enlevées avec l'arrivée du rebranding du PS Plus, et tout en montant les prix, donc ça c'était énervant. Mais maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment de jeux qui sont revenus pour que ça soit intéressant, et surtout aussi, est-ce qu'il y a des nouveaux jeux qui sont arrivés sur ce système d'abonnement ? C'est des choses qu'on va voir dans cette vidéo, puisque j'ai testé ça ce mois-ci, là, sur PS4. Je me suis pris mon premier mois d'abonnement au PS Plus Premium, donc c'était une découverte totale. Mais sur PS4, comme je vous l'ai dit, hi-ha ! Du coup, j'ai pas pu tester les jeux qui étaient en exclu PS5, mais au final, il y en a assez peu. Et vu que le PlayStation Plus Premium, ça concerne surtout tout ce qui est rétro gaming, en fait, il n'y a pas besoin d'une PS5 pour faire tourner les jeux rétro. Donc la PS4 suffit largement, parce que les jeux récents, ils sont plutôt dans le PlayStation Plus Extra. Donc je rappelle, il y a le Premium, le truc cher, Extra et Essential. Et dans le Premium, il y a les vieilleries qui nous intéressent aujourd'hui, parce que vous me connaissez, moi, j'aime quand ça sent le vieux. Et si vous me suivez, j'imagine que les consoles mortes, c'est aussi votre truc. Donc pour les jeux rétro, attention, il y a un peu de la confusion. C'est que, par exemple, God of War 3 Remastered, qui est un jeu PS4, il compte comme un jeu rétro, même s'il était sorti sur PS4. Donc c'est un peu aléatoire, parfois, comment est-ce qu'ils définissent les jeux rétro dans le Premium et les jeux récents dans le Extra. Parfois, c'est des versions HD de jeux qui étaient sortis avant la PS4. Et parfois, c'est l'inverse, c'est sur l'Extra. Donc comme Secret of Mana, par exemple, c'est un remake d'un jeu Super Nintendo, donc qui n'est jamais sorti chez PlayStation. Mais donc le remake de Secret of Mana, lui, il est dans la catégorie Premium. Et pareil pour tout ce qui est compilation de jeux qui n'étaient pas sortis sur PlayStation, genre les Ace Attorney Trilogy, pareil, c'est dans le Premium. C'est pas ce que ça fout là. Bref, il faut s'imaginer qu'il y a un expert rétro gaming chez Sony qui voit les jeux passer et il juge si c'est plus très actuel. Il considère que ça rentre dans le Premium. Donc je vais vous faire une sélection des jeux que je retiens sur les différentes consoles qui sont émulées par la PS4. On va faire console par console, parce que je trouve que c'est plus drôle. Même si, malheureusement, directement dans la PlayStation, il n'y a pas un découpage console par console. Sur PS3, tu voyais les PS1 Classics, les PS2 Classics. Même sur Xbox, c'est assez bien mis en valeur. Chez Nintendo aussi, avec le Nintendo Switch Online, pour la NES, la SNES. Alors que sur PS4 et PS5, tout est jeté en vrac et tout est considéré comme un jeu PS4 ou PS5. Quand tu es fan de rétro gaming et que justement tu payes un abonnement qui vise les rétro gamers, je trouve ça un peu dommage que ça ne soit pas plus joliment enrobé. Ça ne ressemble pas à du rétro. On va commencer par la PSP, parce que j'en ai pas mal parlé sur la chaîne récemment et c'est cool de jouer à des jeux PSP sur une télé. Donc c'est un des avantages, je trouve, du PS Plus Premium. C'est qu'ils ont ajouté les jeux PSP, vu que ce n'était pas le cas avant. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne savaient toujours pas que la PS Vita TV existe, c'est une bonne option pour jouer sur sa PS4 ou sur sa PS5, parce que c'est rigolo tes jeux PSP sur une télé. Un jeu PSP à l'écran, ça se voit que c'est un jeu PSP. Je trouve qu'il y a une patte assez propre au jeu PSP. Ce n'est pas un jeu PS2, ce n'est pas un jeu PS1. Donc pour les assets 2D, vu qu'il n'y a pas de l'upscaling, parfois c'est un peu pixelisé, ça fait un contraste entre certaines images qui sont avec la résolution d'époque et les modèles 3D qui eux sont boostés en HD et qui sont vraiment trop beaux. Ça fait plaisir n'empêche de voir une vraie émulation propre, là où par exemple sur PS Vita, il n'y avait pas eu un upscaling vraiment, les textures n'étaient pas affinées. Sur PS4, c'est de la vraie émulation, un peu comme sur PC au final, donc ton jeu il est boosté. Et vu que c'est un émulateur, tu as même un rewind directement, donc c'est trop cool de pouvoir revenir en arrière, tu as fait une connerie, un mauvais virage dans Ridge Racer, tu appuies sur le bouton option, et là tu peux faire des save state, et tu peux même revenir un peu en arrière. Ça c'est trop pratique. Et le pavé tactile, c'est ça qui permet de faire start et select en fonction de si tu appuies à droite ou à gauche. Donc un petit mot sur les jeux PSP que j'ai bien aimé. D'abord Ridge Racer 2, il est trop cool, il est super fluide en 60 FPS, même à l'époque sur PSP. Il y a un bon gameplay, avec la gestion des dérapages qui est toujours aussi kiffante. Beaucoup de contenu, c'est un épisode hommage au Ridge Racer précédent, donc tu vas retrouver plein d'anciens circuits. Ça fait plaisir quand tu les as faits dans l'ordre, et à défaut de pouvoir jouer à Ridge Racer 7 PS3 sur les machines modernes. Le 2 de la PSP, c'est une super option que je vous conseille si vous êtes abonné au PS Plus Premium. Sinon, il y a plein d'autres jeux de cette console sur cet abonnement. Notamment certains que je vous avais déjà parlé sur la chaîne, vu que j'ai fait pas mal de vidéos PSP ces derniers temps. Donc il y a Pursuit Force et sa suite. Il y a Key of Heaven. Et ça m'a surpris, certains jeux ont des trophées intégrés. Alors que c'est de l'émulation, donc c'est chelou, mais ça prouve qu'il y a eu un petit peu de soin. Donc quand tu accomplis certaines choses dans le jeu, tu peux déverrouiller des trophées. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont beau rajouter des trophées, ça manque quand même de gros titres cultes, je trouve, en ce qui concerne la PSP. Mais bon, j'ai quand même noté la présence de Killzone Libération en termes de grosses licences Sony. Donc c'est un petit jeu de tir vu de haut. Ça se prête bien au gameplay de la PSP. Y'a pas grand chose à en dire honnêtement. Faut kiffer les guns et les environnements très gris. Après Killzone, l'autre grosse série de FPS à l'époque de la PS3, c'était Résistance. Et sur PSP, y'a Résistance Rétribution. Et lui par contre, il est pas jouable vu de haut. C'est à la troisième personne. Et à l'époque, ça c'était marrant, si tu faisais tout un tas de bidouilles en connectant ta PSP à ta PS3, tu pouvais jouer à cet épisode PSP avec une DualShock 3. Parce que nativement, la PSP originale, elle était pas compatible avec la DualShock 3. Ça arrivait que sur la PSP Go. Et donc la version PS Plus, c'est cette version qui est boostée pour la DualShock 3. Donc c'est trop cool. En fait, tu télécharges le jeu PSP sur ta PS4 et tu peux y jouer avec tes deux sticks. Le stick droit pour viser, le stick gauche pour se déplacer. Donc au début, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas un jeu PSP si il est jouable avec deux sticks. Mais donc parfois, on découvre des trucs grâce à cet abonnement. J'ignorais que c'était possible de faire ça, même sur le hardware original à l'époque. Ensuite, Medieval Resurrection pour rester dans les titres anciens. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours trouvé les Medieval pas très intéressants à jouer. L'univers, c'était original sur PS1, mais c'est tout. Quand il y a eu le remake sur PS4, il y a eu pas mal de critiques. Les gens se sont étonnés que c'était pas fou. Donc les gens ont laissé entendre que c'était le remake qui était pas ouf, mais en fait, pour moi, c'est toute la série qui est comme ça. Que ça soit sur PS1, sur PS4, ou donc ce Résurrection sur PSP. C'est pour ça que moi, j'accorde pas mal d'importance sur ma chaîne à pas trop faire jouer le contexte de sortie quand il s'agit d'expliquer si aujourd'hui, un jeu est plaisant à jouer ou non. Parce que notre niveau de tolérance a changé en 30 ans. Et c'est normal. Donc peut-être que Medieval, ça a plu à des gens dans les années 90. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'on lui trouve. Jack and Dexter, The Lost Frontier aussi, est disponible. Lui par contre, même à l'époque, c'était pas terrible. Il s'est pas pris des très bonnes critiques. Parce qu'en fait, c'est archi fade comme platformer. Avec plein de trucs mal faits. Malgré les phases variées qu'il essaye de proposer, on est très en dessous du jeu Daxter qui était sorti sur PSP bien avant. J'ai découvert Ape Academy. Ça, c'est une compilation de mini-jeux. Je connaissais pas dans l'univers des personnages de Ape Escape. C'est pas du grand jeu vidéo mais j'avoue, ça m'a un peu amusé de tester un petit party game comme ça. Tekken 6, je savais pas qu'il était disponible, qu'il était sorti sur PSP. Il est assez beau. Les coûts rendent bien et je trouve que dans Tekken, il y a un bon impact des coûts et même sur PSP, ça marche bien. Soul Calibur, Broken Destiny, bon jeu de combat aussi. C'est le premier et le seul épisode de la série Soul Calibur, il me semble, qui est sorti sur une console portable. sorti un an après le 4 sur PS3. Et sur Soul Calibur, Broken Destiny, il y a même Kratos qui est jouable avec des coûts spéciaux qui font des bonnes références au God of War qui était sorti avant donc c'est assez cool. Ensuite, Super Stardust portable, un shooter double stick assez connu de la PS3 qui était cool donc je me suis toujours demandé comment est-ce que ça se jouait sur PSP vu qu'il n'y avait pas de stick. Alors là, ils n'ont pas fait comme Killzone où tu peux jouer avec les deux sticks. Il faut utiliser les boutons de façade pour choisir la direction de ton tir donc ça marche mais c'est quand même moins kiffant que les autres versions. Et ensuite, Ecochrome, ça c'est un casse-tête qui utilisait les perspectives trompeuses pour bouger la caméra pour faire passer des personnages à des endroits donc c'était assez créatif ça rappelle pas mal Monument Valley mais bien avant c'était sorti sur PS3 et PSP c'était très créatif à l'époque aujourd'hui vaut mieux jouer à un Monument Valley je pense. Un jeu que j'ai découvert c'est Blade Dancer Lineage of Light on dirait un RPG Dreamcast visuellement et c'est ça qui est cool avec la PSP c'est comme je vous le disais on n'est pas sur un rendu vraiment PS2 mais un peu entre la PS1 et la PS2 donc ça s'imbrique un petit peu dans ce que pouvait proposer la Dreamcast un peu si ça vous parle cette esthétique ça peut vous la rappeler étonnamment même sur PSP je trouve que les environnements de ce Blade Dancer ils sont assez grands il y a des environnements full 3D assez vastes il n'y a pas de rencontre aléatoire ça c'est un bon point les monstres apparaissent directement sur la carte et c'est du tour par tour mais vachement vénère niveau équilibrage il y a énormément de farm peut-être qu'à l'époque j'aurais kiffé si j'avais rien d'autre mais aujourd'hui un peu trop chiant et lent pour moi un jeu un peu mieux Locoroco Midnight Festival que je vous ai présenté aussi dans ma dernière vidéo sur la PSP sur la PSP Go c'était chouette là tu peux y jouer sur la PS4 et d'ailleurs c'est le seul Locoroco PSP sur PS4 en émulation du moins parce que sur PS4 il y a pas mal de jeux remastered qui sont ressortis donc c'est pas là on quitte tout ce qui est émulation avec l'émulateur PSP qu'il y a sur la PS4 mais sur PS Plus Premium du coup tu peux télécharger Locoroco 1 et 2 remastered Patapon remastered Luminesse remastered Star Ocean First Departure R aussi c'était un jeu PSP à la base mais tout ça c'est des jeux qui sont ressortis sur PS4 dans une version native PS4 donc là c'est pas vraiment de l'émulation PSP même si bien sûr à la base c'était des jeux PSP et c'est pour ça qu'ils sont inclus dans le PS Plus donc la PSP c'est vraiment ce que j'ai kiffé le plus en découvrant le PS Plus Premium en plus ils sont légers à télécharger c'est pas très long c'est pas très lourd un UMD par rapport à nos capacités de stockage sur les PS d'aujourd'hui donc tu peux installer plein de jeux PSP et te faire une bonne virée dans le passé donc même si je suis assez enthousiaste il faut reconnaître que la sélection PSP du PS Plus Premium elle est pas ouf à découvrir pendant un mois comme ça tu vois un peu les jeux tu vois comment ça marche mais ça vaut pas le coup de rester abonné pour ça parce que tous les trucs les plus ouf qui sont sortis sur PSP auxquels tu peux penser ils sont pas dispo donc si la PSP vous intrigue vous avez mieux fait d'aller vous acheter directement une PSP pour avoir tous les jeux sortis dessus surtout que c'est un petit hardware tout mignon qui a hyper bien vieilli je vous redirige une nouvelle fois vers ma chaîne YouTube j'étais grave dessus ces derniers temps j'en ai beaucoup parlé cette année donc si vous cherchez des raisons de vous en acheter une et voir un peu quel modèle en priorité allez voir ma chaîne on passe à la Playstation 1 après la PSP si on met de côté la PS1 Classic Mini ça faisait longtemps que Sony avait pas remis en avant son catalogue Playstation 1 j'ai noté il y a Ridge Racer 4 qui est vachement cool Cool Borders justement Jet Rider 1 et 2 ça j'ai découvert pour l'occasion c'est des jeux de moto futuristes donc tu tu vas même sur l'eau c'est plus arcade et moins joli que Wave Race 64 mais il y a un côté fou fou que j'ai bien aimé le temps de quelques courses donc Jet Rider Resident Evil Director's Cut c'est un survival horror cult qu'on ne présente plus mais comme les décors c'est des images fixes comme sur PSP l'émulateur il va pas booster la résolution des trucs pré-calculés c'est seulement les moteurs 3D Alone in the Dark The New Nightmare un autre jeu d'horreur qui est plus beau mais un peu moins réussi quand même dans le design que Resident Evil j'ai trouvé Tekken 2 on peut y jouer sur le PS Plus Premium Tekken vous connaissez la série mais c'est marrant qu'ils aient mis le 2 plutôt que le 1 ou le 3 qui est bien plus culte sinon ils ont mis Tekken 2 The Legend of Dragoon un RPG de Sony un peu classique aujourd'hui mais à l'époque si tu le remets dans son contexte c'était assez ambitieux pour Sony de sortir un truc comme ça en first party et j'étais déçu de voir que le jeu il était en anglais quand j'ai lancé alors qu'il était traduit en français à sa sortie mais en fait en me renseignant un peu faites pas la même erreur que moi aller dans les options de l'émulateur PS1 et là tu peux changer la région du jeu et mettre la version PAL en français donc c'est cool tu peux choisir la version US 60Hz ou voilà ce qui t'arrange le plus il y a Grandia aussi pour rester dans les RPG mais Grandia pas remastered il y a eu des vraies versions natives qui sont sorties récemment là ça reste la version émulée c'est un bon RPG aussi qui a plutôt bien vieilli je dirais même mieux vieilli que Legend of Dragoon avec un système de combat un peu différent Grandia que du tour par tour classique ouais c'est sympa sinon c'est pas exhaustif mais je note aussi Wild Arms 2 Oddworld l'exode d'Abe et Apescape qui utilisent les joysticks de manière rigolote pour un jeu PS1 vu qu'à ma connaissance c'est le seul jeu PS1 pour lequel la DualShock était obligatoire pour jouer si on exclut les exclusivités JAP et vu qu'à l'époque on savait pas encore trop comment se servir de deux sticks bah il y a des enfin en tout cas deux sticks en même temps il y a des utilisations pas banales de la DualShock donc ça reste intéressant à tester aujourd'hui mais donc bilan la PS1 c'est pas ouf sur le PS Plus Premium parce que ça te fait réaliser qu'à l'époque de la PS1 Sony il possédait pas encore beaucoup de licences c'est à partir de la PS3 qu'ils ont commencé à racheter plein de studios ce qui a fait le succès de PlayStation c'est le fait que les éditeurs tiers tout était plus simple pour soumettre des jeux et donc c'est d'autres développeurs que Sony qui ont fait la renommée de PlayStation et donc aujourd'hui Sony n'a pas les droits pour ces jeux là typiquement Crash Bandicoot aujourd'hui ça appartient à Xbox pour ça que ça finit pas dans cette dans cette compile et c'est aussi pour ça que la PS1 classique mini avait une sélection aussi naze à l'époque on enchaîne logiquement avec la PS2 mais ça on connait il y avait déjà ça sur le store PS4 avant même le revamp du PS Plus Premium donc sur le PS Now tu pouvais déjà choper des jeux PS2 de la PS4 donc rien de nouveau si t'es un joueur PlayStation de longue date la sélection PS2 de la PS4 slash PS5 a toujours été moins bonne que la sélection PS2 du store PlayStation 3 qui est toujours ouvert je le rappelle j'en avais fait une vieille vidéo sur le PS Now si ça vous intéresse donc sur PS2 tu peux jouer à Rogue Galaxy Dark Cloud Dark Chronicle Fantavision les Jack and Dexter Ape Escape 2 Parapaz Rapper 2 Ark le clan des Deimos mais voilà à part ça il n'y a pas grand chose même si là dernièrement ils ont ajouté Sly Cooper et Tomb Raider Legends donc on espère des perspectives plus enthousiasmantes pour l'avenir même si j'y crois pas trop pour la PS2 Sony possède pas beaucoup de licences non plus sur cette console et les éditeurs tiers généralement ils préfèrent sortir des éditions remastered au prix fort aujourd'hui en HD plutôt que de les inclure en format émulé un peu à l'arrache donc pas sûr que cette sélection grandisse beaucoup avec le temps t'as quand même des jeux PS3 qui sont en fait des compilations HD de jeux PS2 et ça ils sont disponibles sur le PS Plus Premium genre par exemple Ico Classics HD tu peux y jouer sur le PS Plus Premium mais du coup ça sera que dans une version streaming vu que ça doit streamer une PS3 vu qu'il n'y a pas d'émulateur PS3 sur la PS4 malheureusement mais donc si on veut chercher vraiment les jeux les plus intéressants de la PS2 on est obligé de passer par le streaming pour la PS3 aussi on passe par le streaming et là j'ai noté pas mal de jeux Genji Days of the Blade Heavenly Sword Devil May Cry 4 League of Castlevania Lords of Shadow qui sont pas ressortis sur les consoles récentes God of War Ascension non plus ouais on enchaîne beaucoup de beats et mauls sur PS3 et ça c'est un vrai plaisir avec la latence du streaming Resistance 3 Sly Cooper 4 les Infamous sont dispo les Ratchet & Clank les Disguéa Motorstorm Apocalypse uniquement il n'y a que ce Motorstorm qui est disponible en streaming étrangement Peu Petir Tokyo Jungle Locoroco Cocorecho et plein de shovelware en tout genre sur la PS3 mais dans l'ensemble il y a quand même du beau monde parce qu'à l'époque de la PS3 Sony a édité beaucoup de jeux et ils ont racheté aussi beaucoup de studios pour gagner la guerre des exclusivités face à la Xbox 360 donc c'est une stratégie qui paye même bien des années plus tard quand il s'agit de faire des compilations ou des sélections via des abonnements on voit clairement que sur PS3 les jeux sont il y a une meilleure sélection que sur PS1 et PS2 le problème c'est que t'es obligé de passer par la latence du streaming mais bon j'ai quand même pu tester du coup la PS3 sur la PS4 et franchement si t'as la fibre optique et pas trop d'appareils connectés en wifi au même moment ça marche plutôt bien j'avoue qu'il y a de quoi s'amuser et oublier en fait que t'es même pas sur la vraie console tu joues avec une DualShock 4 mais tu peux dans tous les cas brancher une DualShock 4 sur une vraie PS3 sauf que là du coup il y a les vibrations et tout donc c'est quand même bien foutu mais ça reste du streaming donc c'est pas parfait s'il y a plusieurs personnes sur ta box ou si t'es en train de télécharger un truc même sur ta propre console ça peut créer des petites latences quand t'es en train de jouer et à des moments assez aléatoires donc c'est pas toujours très agréable le streaming même quand ça m'a quand il y avait que ça qui était connecté ça m'arrivait de temps en temps d'avoir des inputs qui déconnaient genre t'appuies sur start t'as rien qui se passe et tu réappuies dessus et là seulement ça marche c'est pas parfait ou alors tu donnes un coup de stick à droite pour que le curseur bouge mais en fait ça va plus loin que ce que t'as fait parce que ça m'est arrivé ça sur Genji sur PS3 quand le jeu se lance tu dois choisir ta langue donc j'étais à une case du français et j'ai fait un coup et bim validé parce que voilà j'ai choisi le français direct sauf qu'il y a eu une sorte d'input lag qui a fait tenir ma pression de bouton du joystick droit plus longtemps que prévu et donc en fait il a balayé toutes les langues et il a choisi l'italien au bout parce que j'avais déjà appuyé sur X donc résultat j'ai fait le jeu en italien parce que j'avais trop la flemme de réattendre le chargement du lancement du jeu parce que c'est pas instantané tu lances un jeu en streaming ça mouline quand même un petit temps bon c'est pas tout le temps mais ça arrive donc c'est bien mais pas top et en parlant de streaming ce qui m'a surpris c'est qu'avec l'abonnement PS Plus Premium t'as aussi un mini abonnement du pauvre de Sony Pictures Core donc c'est une appli qui est dispo sur la Playstation et qui permet de voir des films des films payants pour tous les trucs genre Spiderman ou Gran Turismo vu que c'est des trucs Sony qui eux sont pas inclus dans l'abonnement mais avec l'abonnement premium t'as une sorte de petite sélection de films gratos genre Da Vinci Code Angry Birds 2 Sausage Party bref Balek même si je dois reconnaître que je me suis quand même bien marré sur Sausage Party que j'ai maté pour la première fois grâce à cet abonnement PS Plus Premium donc merci l'abonnement bref c'était cool de faire quelques découvertes de jeux que j'aurais pas lancé autrement mais ça vaut toujours pas la sélection de jeux PS1 et PS2 qui sont disponibles sur le store PS3 qui je le rappelle est encore disponible légalement donc quitte à jouer en démat achetez-vous toujours une PS3 en fait pour jouer à des jeux rétro en plus ça vous permettra de jouer à la PS3 sans streaming c'est un petit peu ce que je disais déjà il y a plusieurs années plutôt que vous abonner au PS Plus Premium une PS3 c'est quand même vachement cool parce que c'est pas si cher que ça vu que les jeux du PS3 du PS Plus Premium ils sont trouvables à quelques euros dans les caches ça ça va pas trop changer à part quelques exclusivités mais sinon ça reste accessible d'ailleurs j'aurais kiffé vu que ton compte PSN marche toujours sur PS3 qu'en fait en étant abonné au PS Plus Premium tu puisses télécharger la sélection de jeux PS3 sur ta PS3 une sorte de cross-buy en quelque sorte pour éviter de jouer uniquement en streaming pourquoi si t'as déjà une PS3 tu dois aller streamer une PS3 qui est à l'autre bout de la planète alors que t'en as une chez toi sur laquelle tu pourrais juste télécharger le jeu et comme ça t'y joues directement ça aurait été une fonctionnalité qui aurait pu être cool ça aurait fait une sorte de petite location temporaire mais ouais non du coup c'est c'est pas possible et c'est dommage parce que ça limite vraiment le catalogue de jeux PS3 qui est disponible parce que t'as des jeux PS1 PSP qui sont sur le PS Plus Premium mais qui restent disponibles à l'achat sur Playstation donc tu peux les acheter et les avoir pour toujours alors que sur PS sur les jeux PS3 sur la PS4 c'est pas possible ça par exemple à un moment donné il y avait Metal Gear Solid 4 qui était streamable sur PS4 via le PS Now mais vu que maintenant il a été enlevé bah aujourd'hui tu peux plus jouer à MGS4 gros s'exclu de la PS3 tu peux plus y jouer sur la PS4 alors qu'à un moment donné c'était possible donc ces systèmes d'abonnement c'est quand même pas l'idéal pour apprécier le rétro mais bon il vous reste l'option d'acheter une PS3 et je l'ai pas fait encore mais il paraît que c'est facile à craquer donc à bonne entendeur si vous voulez jouer à du rétro pour vraiment pas cher mais là par contre on se rapproche un petit peu de la compatibilité qu'on peut avoir par exemple sur Xbox là où j'ai trouvé que c'était pas mal c'est que quand tu joues à un jeu PS3 en streaming sur ta PS4 bah en fait c'est une vraie PS3 qui est streamée à l'autre bout du monde et donc tu peux ouvrir la cross media bar donc une version un peu allégée du menu de la console et quand tu te balades dans les options tu peux aller dans tes sauvegardes sur ta console qui est à l'autre bout de la planète je sais pas où donc ce qui est bien c'est que comme t'es abonné au PS Plus tu peux mettre ta sauvegarde de ton jeu PS3 sur le cloud et donc le jour où tu chopes le jeu en physique sur ta PS3 originale là tu peux récupérer ta save que tu as mis sur le cloud sur ta vraie PS3 donc ça c'est pas mal éventuellement si un jour tu veux faire du cross save entre tes différentes plateformes bon ça reste une petite feature pour gros nerd dont je fais bien sûr partie c'est pour ça que je vous le mentionne mais j'ai bien conscience que la plupart des gens en auront rien à battre et enfin dans le premium il y a la version d'essai de jeu donc là on est sur des jeux plus récents on quitte la PS3 on débarque sur PS4 et PS5 ça aussi c'est une exclu premium tu l'as pas sur les autres modèles d'abonnement extra et donc ce qui est marrant c'est qu'il avait déjà mis en place à l'époque sur PS3 le système tu testes un petit peu le début du jeu donc c'est pas une démo c'est vraiment le début du jeu tu gardes ta save et en somme pour moi ce système de version d'essai de jeu ça me rappelle un petit peu le Xbox Game Pass parce qu'il y a plein de jeux que je lance sur le Game Pass mais juste par curiosité en sachant que j'allais jamais les finir c'est pas des titres qui m'intéressaient suffisamment pour les acheter mais parce qu'ils sont dans le Game Pass je me dis vas-y je le télécharge en 10 minutes je veux juste voir un peu comment ça se joue je veux voir un peu comment ça rend à l'écran et donc parfois j'y joue une heure ou deux donc le fait que sur les versions d'essai PlayStation ça soit pareil limité à une heure ou deux au final pour moi dans certains cas pour certains jeux ça revenait un petit peu au même donc j'ai quand même trouvé la fonction des versions d'essai un petit peu rigolote pour voir notamment comment tourner Persona 3 Reload sur PS4 vu que je l'avais fait sur Xbox Series bah spoil Persona 3 Reload et en 30 FPS sur PS4 et ces belles animations quoi elles sont pas en 60 ça fait mal et donc je comprends pourquoi il est pas sorti sur Switch mais que sur des consoles plus puissantes d'ailleurs il me semble que la durée d'essai des jeux dépend de la longueur du jeu donc parfois c'est une heure pour un jeu indé et pour les RPG comme Persona 3 bah c'est 3 heures donc sont inclus dans la sélection de jeux à l'essai à l'heure à laquelle je vous parle là il y a Moss Livre 2 si vous avez le PSVR et que vous voulez un petit jeu d'action plateforme plutôt sympa il y a God of War Ragnarok qui est un jeu PS4 je le rappelle il tourne trop bien sur la PS4 je l'ai fait l'an dernier dessus il n'y a pas besoin d'une PS5 pour voir un jeu très ambitieux des studios Sony qui qui fait pas tant souffler la PS4 que ça j'ai souvenir que ma PS4 avait plus soufflé sur le premier God of War que sur le God of War Ragnarok j'ai testé aussi Sonic Superstars pour le fun et bah spoil c'était pas fun j'ai testé Gollum aussi vu qu'il était quand je vous dis les petites curiosités que jamais t'aurais acheté mais juste parce que tu peux tu peux tester une heure bah tu le télécharges donc Gollum bah franchement c'était moins catastrophique que ce que je pensais vu les notes horribles qui s'étaient prises jusqu'à ce que je réussisse à mourir dans un temps de chargement donc heureusement qu'il y avait une limite de jeu de temps de jeu pour pas que je perde trop de temps sur un titre pareil aussi mal fini ouais donc en gros bah ça reste cool tu vois au début je me disais les jeux à l'essai ça a quel intérêt bah au final j'en ai trouvé un dans ce mois que j'ai bien saigné toutes les fonctionnalités du PS Plus Premium vu que bah pour le jeu vidéo un trailer ça suffit pas pour s'imaginer ce que quel plaisir va te procurer le jeu manette en main là pour avoir les ressentir les sensations ça reste intéressant de pouvoir jouer un jeu ne serait-ce que une heure puis on a fait à peu près le tour mais avant de conclure euh petit cadeau je vous dis deux mots sur le PS Plus Extra qui du coup est inclus quand t'es abonné au Premium bien sûr comme ça c'est une vidéo un petit peu dos en un je vous parle et du Premium et de l'Extra parce que je vais pas faire une vidéo juste sur les jeux PS Plus Extra vu que bah ça change assez régulièrement tous les mois t'as des nouveaux jeux t'en as qui sont enlevés qui sont remis c'est un peu moins comme la formule Premium mais donc finalement je trouve que la formule Extra c'est peut-être celle qui est la plus intéressante aujourd'hui en vrai vu qu'il y a pas mal de roulement il y a des jeux plutôt récents qui coûteraient un peu plus cher dans un autre contexte donc si t'as une PS5 notamment il y a plusieurs jeux exclus qui se finissent en une dizaine d'heures donc c'est ultra rentable dans le cadre d'un abonnement si t'as pas forcément envie d'avoir ton jeu en physique ou alors si tu préfères attendre que ton jeu en physique dans quelques années soit à 5 euros d'occasion bah en attendant tu peux te le faire sur le PS Plus parce qu'il est inclus et pour des jeux qui encore une fois se finissent en une dizaine d'heures un abonnement c'est quand même très pertinent plutôt que de l'acheter en démat à 80 euros donc une petite sélection des jeux qui me semblent le plus intéressant à faire dans l'extra actuellement il y a Inscription que j'ai découvert là pour l'occasion très bon jeu de cartes Disco Elyséum Thirteen Sentinels Odin Sphère étrange qu'il soit pas dans le premium vu que c'est un jeu PS2 à la base si on suivait la logique il aurait dû être dans le premium mais non Sea of Stars que je vous ai présenté sur la chaîne récemment c'est cool de pouvoir se le faire sur le PS plus extra les remakes de Resident Evil 2 et 3 pas le 4 malheureusement mais le 2 est cool Tales of Arise Nier Replicant Judgment et Lost Judgment forcément je vous recommande FF7 Remake Ys VIII et Ys IX donc il y a des bons jeux dans cette sélection des bons jeux japonais qui se différencient de ce qu'on peut trouver sur le Game Pass il y a des jeux juste tu tu les trouves pas sur le Game Pass donc je trouve l'abonnement PS Plus Extra ça a pris un peu de temps avant de se mettre en place mais maintenant c'est assez assez quali mais encore une fois bon un jeu comme Ys VIII ou Ys IX si t'as prévu d'y passer 50 heures autant s'acheter le jeu pour toujours plutôt que que d'être limité dans le temps de toute façon tout ce qui est jeu qui dure plus de 10 heures à finir parfois c'est plus rentable de se l'acheter en physique que dans le cadre d'un abonnement mais sinon sur le extra du côté des jeux Exclus Sony j'ai noté Gravity Rush 2 Death Stranding Ghost of Tsushima Spider-Man Miles Morales Kena Bridge of Spirits et Horizon Forbidden West donc comme quoi il y a des trucs aussi récents et puis il y a la masse de jeux Ubisoft sur le PS Plus Extra que ça soit Far Cry Assassin's Creed en tout genre si sur le Game Pass Ultimate t'as le sentiment que EA est bien mis en avant sur Playstation c'est Ubisoft tout leur backlog y passe et on exclut PS5 même si j'ai pas pu les tester sur ma PS4 t'as Demon's Souls Returnal et Ratchet & Clank Rift Apart donc c'est cool que ça soit inclus là où il y a une différence par rapport à Microsoft c'est que sur Xbox One tu peux streamer des jeux Xbox Series via le streaming donc t'as pas mal de jeux qui n'ont pas une édition Xbox One juste une édition Series S et Series X mais il y a quand même cette option avec le streaming de pouvoir toujours recycler ta Xbox One pour aller streamer des jeux plus récents alors que ça tu peux pas le faire le streaming il est que en en rétro-compatibilité et pas en future-compatibilité je sais pas si vous me suivez mais en gros sur PS4 tu peux streamer la PS3 mais par contre sur PS4 tu peux pas streamer de la PS5 pour les jeux qui seraient exclusifs PS5 contrairement à ce que propose Xbox mais bon vu que sur PS5 il y a les gâchettes adaptatives ils se disent bon vas-y on délimite bien les deux générations mais on a pu voir dans les statistiques de PlayStation qu'ils ont partagé un peu les chiffres des utilisateurs du PSN qu'en fait les utilisateurs qui sont sur une PS4 représentent encore 50% des effectifs du PlayStation Network donc ça veut dire qu'il n'y a que 50% des utilisateurs qui jouent sur PS5 et ça c'est c'est assez étonnant et j'en suis une belle illustration moi qui joue encore sur PS4 enfin belle je sais pas mais je joue encore toujours avec ma belle manette qui me donne du charisme franchement je l'aime cette console elle a plus de 10 ans et elle est encore assez actuelle à bien des égards et c'est cool que il y ait autant de services compatibles comme le PS Plus Premium pour jouer à du rétro et que ça soit pas limité à la PS5 par exemple on se rappelle de de la de la new 3DS qui permettait de jouer à des jeux Super Nintendo alors que la 3DS de base le permettait pas donc c'est cool qu'il n'y ait pas non plus une délimitation trop claire entre la PS4 et la PS5 mais bon j'ai conscience que la sélection de jeux que je vous ai présenté aura peut-être quand même bien changé entre maintenant et le moment où vous m'écouterez mais ça reste intéressant je pense de de se prendre un mois pour tester moi j'ai j'ai bien kiffé juste prendre un mois et saigner plein de jeux en me disant de toute façon je vais pas m'abonner à l'année au PS Plus Premium mais par contre j'étais déjà abonné au PS Plus Essential et ça c'est un peu relou parce que si tu veux convertir juste un mois pour tester le Premium si t'as un abonnement d'un an au PS Plus Essential et ben en fait ça te propose de convertir ton abonnement sur toute la durée restante donc sur une période très très longue donc ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu qu'il me reste plus qu'un mois d'abonnement là ça se terminait courant juin donc j'ai attendu qu'il reste 30 jours et là j'ai converti le dernier mois en Premium pour pouvoir vous faire cette vidéo et donc ça m'a coûté que 7€ de surplus pour pouvoir upgrader pour un mois donc 7€ pour avoir pu tester plein plein de jeux me faire un petit avis et vous le partager en vidéo c'est assez rentable mais globalement si t'es un joueur Sony la partie rétro tu vas la finir hyper vite donc un mois très bonne expérience pour 7€ mais voire deux mois à la limite pour finir quelques jeux mais au-delà ils alimentent pas assez souvent le catalogue de jeux rétro pour que ça justifie je trouve le fait de rester abonné à l'année parce que je rappelle à l'année ça coûte quand même 152€ et on le voit il y a très peu de jeux qui sont rajoutés tous les mois c'est pas le Game Pass et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le PS Plus Premium j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair si vous me suivez sur Youtube venez me rejoindre sur Twitch si vous voulez qu'on discute en direct là comme là je suis en train de le faire je suis actuellement du coup sur Twitch en train de streamer à 3 spectateurs complètement déchaînés n'est-ce pas Playfulness UMSD1 à bientôt